Maintenant, nous allons écouter Florence Yadi Rocco, elle vient de l'université de Paris-Sorbonne, et elle va parler en français. Tu vas parler en français ? Oui, ok, super. Donc on va parler en français, et on va parler de l'étymologie, l'histoire et la grammaire de la couleur au Japon, par le prisme de Kitahara à l'épreuve de Wittgenstein. Donc c'est pas très structuré, alors l'idée c'était plutôt, donc je sais pas véritablement un propos, c'était plutôt de vous montrer, vous introduire à des travaux de recherche que j'avais fait au Japon l'été dernier, en fait je suis partie dans le cadre de la GSPS, donc j'étais dans un labo à Tokyo, et c'est là que je parlais déjà un petit peu le japonais, et c'est par le biais de mon directeur là-bas qu'on m'a introduit en fait le dictionnaire électronique, et donc je vais avoir un peu le courage de rentrer un peu dans les textes académiques japonais. Donc l'idée c'était, je sais pas combien de temps on a, c'est toujours ? D'un minute, ok, d'exposition c'est ça, ok. Donc comment vous introduire à ce travail-ci ? Alors, l'idée que je me posais c'était de savoir dans quelle mesure on pouvait donner une sorte de lecture bitgensteinienne des jeux de langage en japonais. Autrement dit, quel était le rôle du contexte dans les actes d'énonciation du langage, parce qu'on me dit très souvent que la langue japonais c'est une langue beaucoup plus contextuelle que beaucoup d'autres langues indo-européennes. Donc l'idée c'était justement de faire une sorte de lecture analytique, donc à la fois des jeux de langage, ou une analyse analytique des jeux de langage ordinaires en japonais, et à la fois donc peut-être pousser un petit peu plus ces volets-là, en essayant d'approcher certains textes, donc des historiens, et à la fois de la linguistique historique, donc d'un point de vue analytique. Donc pour ce faire, en fait j'ai consulté un ouvrage qui n'avait pas été traduit, donc qui est celui de Kitahada, en fait vous avez le titre. Donc je ne saurais pas très bien traduire à chaque fois, mais je pense que la plupart d'entre vous parlent le japonais. Donc Aoba wa Aoi ka Nihongo Haruku, quelque chose comme est-ce que les feuilles sont bleues, ce qui peut être surprenant parce que Aoi c'est le mot contemporain en japonais pour dessiner le bleu. Donc traverser ou marcher à travers le japonais en fait. Donc c'est un livre de 97 qui n'a pas été traduit. Et donc dans cet ouvrage qui est assez complexe, j'ai travaillé en fait sur le chapitre éponyme. Et donc il y avait une sorte d'analyse en fait des appuis, donc pour comprendre l'histoire en fait du partage entre bleu et vert, donc Aoi et Midori, à travers l'histoire en fait, donc à travers ce qu'on pourrait appeler l'étymologie en fait de ces mots. Donc je répète tout le temps peut-être pour vous faire le background Wittgensteinien. Mais d'une certaine façon, donc l'idée de Wittgenstein dans les traités sur les couleurs, c'est de récessir la couleur comme un problème logique. Autrement dit, comme un problème des jeux de langage dans ce qu'il appelle des sprachspils, donc des jeux de langage. Il imagine par exemple, en paragraphe 13, un peuple qui serait aveugle aux couleurs, ou peut-être un peuple qui aurait des concepts des couleurs différents en autres. Ce qui pourrait être peut-être le cas du japonais justement, si on pense à ces partages instables entre ces deux concepts-ci. Autrement dit, il s'agit donc en paragraphe 66 de considérer en fait des hommes avec une autre géométrie des couleurs que la nôtre. Donc par géométrie, il entend n'importe quel type de partage, parce que c'est un partage logique, donc la couleur comme un problème de partage logique ou de partage spatial de la surface. Donc ce qui nous intéresse, c'est ces propriétés des grammaires. Donc l'idée, c'est justement de lire les analyses de Kitarhada, en fait, qui empruntent des éléments si bien à l'étymologie qu'à des ouvrages classiques, pour voir si ça tient la route. Bon, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de l'analyse. Donc un des ouvrages qui est les plus commentés, c'est celui que vous connaissez peut-être, le Nipo Shisho. En fait, c'est le dictionnaire, en fait, c'est un dictionnaire unilingue, et c'est un dictionnaire, en fait, du japonais vers le portugais, en fait, qui a été fait par des missionnaires portugais. Justement, donc on a, je pense qu'il y a quatre exemplaires dans le monde, peut-être qu'il y en a un à la BNF, mais je ne sais pas, je suis en train de chercher, on ne sait pas trop, donc je suis en train de consulter avec Véronique Béranchet, en fait, qui est celle qui s'occupe des manuscrits orientaux. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un ouvrage qui, bon, comme vous le savez, peut-être, tout n'est pas informatisé, en fait, donc on va consulter l'ouvrage de la BNF, quand vous cherchez des ouvrages qui sont écrits dans une langue qui ne sont pas endo-européenne, bon, je veux dire, non-endo-européenne et en plus, dont vous ne pouvez pas taper alphabet latin, la plupart des fois, vous ne trouvez pas, enfin, je ne sais pas si c'est un ouvrage en vietnamien, mais on ne sera pas encore un peu changlé, mais par exemple, pour le japonais, vous typez, vous allez taper Nipo Shisho, par exemple, et on vous dit de vous adresser au site Richelieu, mais quand vous avez là-bas, on vous dit, ben, rien n'est référencé, en fait, on sait que c'est ici, mais bon, donc, il y a plein d'ouvrages, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte d'opacité, donc, par rapport à ce qu'il y a disponible, y compris à la BNF. Et, bon, il n'y a pas de réproduction en ligne, en fait, vous avez certains passages, mais bon, donc, je m'appuie, en fait, sur les références du texte de Kitahara au Nipo Shisho de, bon, l'édition des 16... Je pense qu'il y a 16-3, c'est la première édition, 16-4, c'est déjà une sorte de réédition qui contient un tout petit peu plus de termes. Donc, certaines occurrences, donc, qu'est-ce qu'elles sont des bizarres ? Ce qu'elles sont des bizarres, c'est qu'il y a une sorte de permutation entre Aoi et Midori, par rapport à l'usage ordinaire, en fait, en japonais. Donc, par exemple, vous avez la transcription à un katakana, donc, parce que dans l'ouvrage original, ça apparaît un caractère latin, donc, Kitahara l'introduit, en fait, l'introduit phonétiquement par le biais du katakana, donc, vous avez Aoba, donc, au sens de Midorinoba, ou Midorinoha, n'est-ce pas ? Donc, les feuilles vertes. Donc, je vous mets à côté ordinaire, donc, ordinaire, je veux tout simplement dire que c'est un mot, enfin, une expression tout à fait ordinaire. Vous avez Aokusa, par exemple, pour dire l'herbe verte. Donc, là où aujourd'hui, on dirait plutôt Midorinokusa. Oui, et tout un ensemble, bon, vous allez voir, par exemple, pour Aohiki, bon, par exemple, ça, c'est un caractère qu'on utilise plus, je pense que ça dessine plutôt un animal fictionnel, aujourd'hui, mais vous avez le kanji rectifié, sur la droite, donc, grenouille verte, etc. Et d'autres occurrences, dans lesquelles, aujourd'hui, on employerait plus volontiers Aoi, n'est-ce pas ? Par exemple, pour parler de la mer. Donc, vous avez, dans cet ouvrage-là aussi, des occurrences de Midorinohumi, par exemple. Donc, la mer verte, oui, ou encore, les vagues, donc, les vagues, enfin, sous-entendu, les vagues de la mer verte, mais qui sont des usages poétiques. OK, donc, jusque-là, il n'y a rien de surprenant. En fait, il s'agit justement de montrer que, d'une certaine façon, il y avait une prééminence du Aoi, donc que Midori n'était pas encore à l'emploi au cours de ces années-là, et que Midori, c'était, en quelque sorte, une nuance de bleu. Autrement dit, Midori avait une sorte de grammaire intermédiaire qui serait celle de la nuance, donc être une nuance de Aoi. Tout en sachant que la plupart des usages de Midori, à cette époque-là, c'est des usages poétiques. Donc, l'hypothèse plus forte que Kitara avance dans cet ouvrage, c'est qu'il y avait une partition de couleurs à quatre termes avant. Donc, avant quoi ? On ne sait pas très bien parce que lui-même, il ne le dit pas, mais je soupçonne que c'est peut-être même avant l'introduction de l'écriture chinoise au Japon, parce que, comme vous allez voir, ces jeux des mots, en fait, des homophones, ne marchent que si vous effacez, en fait, l'écran-chi. Donc, je lis, par exemple, le texte qui est donné ici. Donc, vous les avez, par exemple, Akashi wa Akashi, n'est-ce pas ? Donc, vous avez une traduction à côté-là qui est assez mauvaise, mais j'ai beaucoup hésité pour la traduction. Donc, vous avez Kurochi wa Kuraishi, et Shiroi wa Ichishirushi Je ne saurais pas comment traduire exactement. Donc, on considère que l'étymologie de rouge, donc, j'ai dit Akashi, ancien terme pour rouge, et celle de Akashi. Et bon, je vous ai donné une note en bas de page pour vous montrer les contextes dans lesquels ce terme est employé en japonais ordinaire. Autrement dit, on pense que l'étymologie de rouge, c'est quelque chose de révélé, de clair, quelque chose qui révèle la clarté. Donc, celle de noir serait le sombre. Et ainsi, celle du blanc serait, donc attention, ce qui est remarquable. Bon, là, je ne suis pas tout à fait... Je ne sais pas si, en fait, l'étymologie, on n'a plus un japonais ordinaire. En fait, je n'ai pas trouvé d'exemples. En fait, les exemples que je vous ai rapportés tout à un pied de page, vous avez la source, en fait, c'est un dictionnaire japonais. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, vous cherchez le terme, mais on vous donne un synonyme. Et en fait, on vous donne un exemple d'un plot du synonyme. Bon, alors que vous attendez un usage du terme que vous avez cherché. Mais au-delà de ça, par exemple, Ichichirushi, je pense que c'est un usage tout à fait littéral, en fait. Donc, c'est pour dire quelque chose de remarquable, tout simplement. Donc, on a cru que l'étymologie était la même. Or, bien sûr, pour construire cette étymologie, il faut effacer la façon dont on écrit un kanji aujourd'hui. Et je pense, donc, d'une certaine façon, Kitara nous plonge des façons imaginaires à une époque, justement, où il n'y avait pas de kanji, donc je pense, je ne sais pas, Nikon Shoki, c'est le plus vieux texte que l'on connaît, c'est 720. Et généralement, on s'accorde pour dire que l'écriture chinoise, elle a été introduite au Japon au 5e siècle. Donc, on peut penser que c'est une sorte d'étymologie qui remonte à avant le 5e siècle. Mais bien sûr, il n'y a pas de traces, parce que, comme vous voyez, on ne peut pas avoir de traces autre que celle d'une reconstruction, comment on dirait, rétrospective, un peu comme on le fait, en fait, dans les langues ando-européennes. On projette vers le passé une sorte de proto-langue. Donc ici, ça serait la même idée. Donc quelque chose de remarquable. Bon, ici, pareil, difficile à traduire. Donc, c'est l'adjectif qui réfère, bon, qui réfère, c'est moi qui l'ajoute, mais qui réfère à des couleurs, des bases, donc la base, donc deux bases, en fait, c'est la forme adjectivale. On peut dire qu'il correspond à l'origine, hondai, n'est-ce pas ? Plus qu'à des nuances. Shikiso, en fait, vous l'avez dans le texte. Donc, Shikiso Yodimo, donc plus qu'à des nuances, qu'il correspond à la luminosité. Donc, Meido, bon, littéralement, dégrès des lumières. Autrement dit, tous ces termes-là, à une certaine époque, qui étaient donc celles, on va dire, de, avant l'introduction de l'écriture chinoise, référés, non pas à des couleurs, mais à des dégrés, dont on pourrait même dire, si on voulait le pousser, construire une filiation avec Tanizaki. Et on fait donc des mêmes avec Aoshi, n'est-ce pas ? Donc, Aoshi, qui serait à l'origine du terme Aoi, donc bleu. On doit dire de ces termes, même si là, l'étymologie est inconnue, Gogen wa Misho Daga. Oui, donc là, l'étymologie est inconnue. Plus que, encore une fois, n'est-ce pas ? Donc, plutôt qu'à des nuances, elles réfèrent à, donc c'est ces termes-là qui m'intéressaient, dont la grammaire paraît assez confuse, Fusenmei na Iro wo hiroku arawasu koto ni tushin ni ga aru toyu tende, etc., etc. Autrement dit, cette idée d'une Fusenmei na Iro, qu'est-ce que ça serait qu'une couleur indéterminée ? Autrement dit, je ne sais pas si vous voyez, mentalement, le partage, on aurait blanc, on aurait noir, et puis on aurait toute une mance des choses indistantes, ça serait aoi, et puis les choses qui se distinguent ou se détachent sur ces fonds d'aoi, ça serait acai, en fait. On serait des chats. Pardon ? On serait des chats. Vous décrivez la vision des chats. Ah, ça, je ne sais absolument pas. Probablement, c'est comme ça. Alors, ce qui paraît étrange, dans cet exemple, enfin, moi, en tout cas, dans cette grammaire à quatre termes, ou en tout cas à trois termes, ça paraît plus intelligible, en fait. Donc, on a deux extrêmes et un continu, en fait. Mais ce qui paraît étrange, donc, c'est qu'il y aurait des choses donc claires, et à la fois des choses remarquables, en fait, des choses remarquables qui ne seraient pas tout à fait claires. Autrement dit, la grammaire du rouge à cette époque-là et la grammaire du blanc. Bon, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui m'intéressait, c'est d'une certaine façon de montrer que ce que Kitahara fait ici, c'est d'une certaine façon dissoudre ou dissocier la grammaire de la couleur de la grammaire de la luminosité, si l'on peut dire. Or, il me semble que, justement, la grammaire de la luminosité n'a du sens que si l'on suppose déjà, logiquement, un espace des couleurs. Autrement dit, toute la question est de savoir jusqu'à quel point on peut dissocier l'une de l'autre et dire comme semble le faire Kitahara que le concept des couleurs, en tout cas, c'était un concept anachronique à cette époque-là. Donc, quels sont les moyens dont nous disposons ? Donc, juste pour problématiser ces points-là, on pourrait dire, par exemple, je ne sais plus le passage en question, bon, bien sûr, paragraphe 52, Wittgenstein dit toute couleur est assombrissement. Ça, c'est d'un point de vue logique, d'un point de vue purement logique et peut-être même phénoménologique. Si vous lisez, par exemple, Goethe, vous avez l'idée sur laquelle la couleur c'est les souffrances de la lumière, donc d'un point de vue phénoménologique, ce qui est assez proche de ce qu'il dit Tanizaki, mais il me semble que c'est problématique justement de définir en fait cette, enfin, de faire une dichotomie entre blanc et gris. Donc, comme le dit Wittgenstein, pour rappeler un des passages, je ne sais plus la référence, oui, par exemple, 49, paragraphe 49, pour décentialiser justement la notion de couleur, donc de certaines façons, il dit cette couleur est pour moi du blanc mal éclairé, mais il peut aussi être un gris bien éclairé. Autrement dit, ce qu'il nous dit Wittgenstein, c'est que le partage entre blanc et gris ne peut jamais être un partage qui se donne hors contexte dans lesquels les considérations sur le contexte ne interviendraient pas. Autrement dit, on ne peut jamais réduire la couleur à une certaine intensité en fait des lumières si l'on veut ou à un certain dégré d'assombrissement parce que tout dépend des informations que vous avez par rapport à un contexte. Par exemple, si vous aviez que je ne sais pas, cette lumière-là n'était pas blanche ou proche du blanche et donc vous sauriez que la façon dont il réflétera et ça réflétera sur cette surface-ci peut vous tromper sur la couleur d'origine justement parce qu'on utilise de toute façon comme foyer si l'on veut par exemple la lumière blanche du soleil. Autrement dit, il y a l'idée selon laquelle l'espace des couleurs a une complexité qui ne peut pas se réduire au problème justement des ombres, au jeu des ombres bien que bien sûr le jeu des ombres participe à la définition de la couleur en tant que couleur. Donc ça c'était juste, donc je ne fais pas des questions en fait, c'était juste pour dire il me semble que le problème est beaucoup plus complexe que dans la façon dont Itahara prétend le ressoudre. Est-ce qu'on a encore ? D'accord. Et pour la deuxième partie et pour les documents que vous avez vus passer, en fait c'était juste de démonter d'une certaine façon une légende urbaine que vous trouvez donc dans un article de Batia en fait dont je vous ai mis la référence. donc je vous ai juste donné un petit paragraphe juste pour faire très court en fait l'idée de Batia mais de beaucoup de chercheurs en fait vous allez voir en fait il y a une sorte d'écho de ces textes-ci mais je pense que ces textes-ci s'est fait écho d'autres textes. Il y aurait l'idée selon laquelle le partage définitif ou en tout cas tel que ça se recoupe avec l'usage ordinaire d'aujourd'hui entre Aoi et Midori serait un partage qui serait en quelque sorte imposé par l'occupation on va dire américaine du Japon autrement dit donc c'est ce que vous allez voir il y a l'idée selon laquelle un des premiers événements serait l'importation des crayons au Japon en 1917 donc l'idée c'est qu'en fait les enfants soi-disant avant l'importation des crayons ils appelaient ça Aoi les verts bleus tous étaient Aoi mais comme justement on a dû introduire ces crayons au Japon il fallait donner un nom différent à chaque crayon donc il y en avait six et il y avait donc une distinction une coupure chromatique entre les deux un on l'a nommé Aoi l'autre on l'a nommé Midori et c'est ces jeux de langage des enfants qui auraient commencé d'une certaine façon à basculer la grammaire de Midori et Aoi et à son tour c'est ça qui aurait fixé le partage entre Aoi et Midori mais ça c'est faux parce que comme vous le voyez bon je vous ai distribué des textes bon c'était assez difficile d'accéder à ces textes là mais ce sont des textes d'école en fait il y a un musée à Tokyo dont j'ai oublié le nom ça s'appelle le musée des manuels donc vous allez il y a tous les manuels en fait depuis bon depuis très longtemps il n'y a pas tous les manuels d'école et donc bon j'ai pu consulter en fait le plus récent c'était 1910 donc vous n'avez pas d'espace chromatique défini en tant qu'espace chromatique mais vous avez la grammaire de l'arc-en-ciel et si vous regardez en fait sur la feuille que je vous ai fait passer vous avez déjà cette partage parce qu'il y a le kanchi de 7 et le kanchi des couleurs donc l'arc-en-ciel comporte déjà cette couleur donc on peut penser que c'est quelque sorte un héritage parce que vous savez c'est Newton un des premiers à définir en fait stabiliser la grammaire le partage des couleurs pour l'arc-en-ciel en 7 parce qu'il y a les 7 notes musicaux musicales musicales il y a les 7 jours de la semaine donc il y a toute cette charge symbolique du 7 et donc on peut penser que c'est avec les premières traductions en fait des Newton qui sont à son tour des traductions peut-être du Dutch enfin depuis le Dutch je ne sais plus comment c'est le neerlandais donc c'est des traductions des traductions probablement mais après on a fixé cette grammaire là de cette couleur parce que comme vous le savez peut-être dans le spectre classique vous avez 5 couleurs je pense que l'arc-en-ciel japonais hérite le pentagramma on va dire ou la pentagrammaire on pourrait même dire de l'arc-en-ciel chinois en fait et vous savez que c'est très variable à Okinawa on a que deux couleurs bon c'est très variable mais on va dire que c'est une invention de mutants ou une réinvention des mutants donc c'est faux en fait il y avait déjà donc le document le plus récent il est 1910 donc on n'a pas dû attendre jusqu'à 1917 pour que ces mouvements se produisent et si vous allez encore plus en arrière vous avez l'autre document dont on a fait le calcul il correspond plus ou moins à 1875 je crois et donc dans ces documents là vous avez déjà aussi on apprend aux enfants en fait donc quelque chose qui est déjà qui correspond déjà à cette partage qui coinciderait avec celui d'aujourd'hui entre bleu et vert donc c'est moins récent que l'on en pense donc il faut penser que c'est une sorte d'invention enfin moi j'ai perdu la trace mais c'est quelque chose qui est inventé entre 1630 et 17 et quelques probablement donc 17 je ne sais plus 1704 je pense c'est Newton donc il faut attendre une traduction un petit peu plus tard et donc je fais 4 minutes 2 non juste pour finir bon mais ça c'était juste une hypothèse mais je ne sais pas ça vaut ce que ça vaut bien sûr en venant surtout d'un nom japonisant et voilà alors c'est que peut-être que à l'origine parce que nous avons aussi cette expression Midori no Soda en fait donc les ciels donc on aurait envie de traduire aujourd'hui les ciels bleus mais c'est littéralement le ciel vert et donc je me suis posé la question est-ce que c'est Midori no à la base il ne serait pas plutôt une sorte de vert en profondeur ou un vert qui laisse voir à travers par exemple le transparent parce que là clairement le cas du ciel c'est vraiment un vert qui a une certaine profondeur donc comme dans l'exemple que vous avez la traduction n'est pas complète j'aurais dû mettre une ellipse il y a le petit passage des nuages des kumori qui n'est pas traduit autrement dit ici c'est écrit un hiragana en fait c'est un exemple qui est repris par Kitahara en fait d'un texte classique et nous avons donc Nagame Sudo en fait donc comme c'est écrit un hiragana c'est sous-déterminé comment il faut traduire est-ce qu'il faut traduire par Nagame comme long n'est-ce pas ou est-ce qu'il faut traduire plutôt comme Nagame vu enfin vu mais plutôt vu l'antenne ou peut-être même Naga en substituant le mais par un oeil je n'en sais rien donc est-ce que ça pourrait donc c'est Midori no comme dans la mer aussi ça regroupe la même grammaire est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une sorte de Midori qui à l'origine était un bleu profond pour ainsi dire ou un bleu transparent et donc juste pour en conclure oui parce que voilà donc l'une des questions qui était soulevée dans l'abstract c'était de dire est-ce qu'il est possible de trouver des éléments donc des éléments oui des grammaires qui seraient propres à la grammaire japonaise de la couleur et que d'autres langues ne partageraient pas bon je n'ai pas trouvé des réponses par rapport à cette question là mais on pourrait se dire par exemple enfin moi je ne suis pas spécialiste mais par exemple Midori en fait on ne dit pas Fukai Midori pour dire un vert foncé plutôt alors il y a cette idée de Fukai parce que vous savez Fukai c'est vraiment en profondeur donc il me semble que en tout cas dans la façon dont Wittgenstein le thématise la couleur c'est toujours en surface donc les couleurs sont toujours posées en surface et ce qui change pour parler de différentes couleurs c'est les décrets d'assombrissement mais on reste toujours en surface alors que peut-être mais je ne sais pas s'il faut le prendre au pied de la lettre ou pas en japonais il y aurait justement cette idée sur laquelle plus c'est foncé plus il y a une sorte de profondeur en fait donc on peut penser à la géométrie des couleurs donc comme un espace qui serait presque bidimensionnel enfin d'une certaine façon où il y a surface mais à la fois il y a profondeur donc ça ça peut être un élément enfin c'est un élément à explorer comme un autre mais on peut penser aussi que Fukai c'est déjà une sorte de métaphore lexicalisée aussi et on peut s'en prendre compte tout dépend en fait du sérieux que l'on prend justement au jeu de langage en japonais donc voilà je n'avais pas de réponses aux questions c'était juste vous montrer en fait qu'il était possible de faire un usage de Wittgenstein pour mettre en perspective certains des présupposés en fait de la linguistique historique telle qui était présentée par Kitahara et à la fois donc rectifier quelque chose qui était faux en tout cas dans la façon dont on raconte l'histoire du partage entre ces deux termes voilà un grand merci Fabien Tia merci donc j'ai assez pressé c'est pour ça que je me permets de pouvoir parler de vous courir mais ça peut peut-être que vous allez savoir en illustration du verre de Wittgenstein que vous avez cité que donc le mot blond quand vous êtes blond et le mot bleu en allemand ça vient du même mot c'est à dire vous avez un ancien floreau qui a donné blond et bleu et justement parce que le bleu est l'ombre du blond et si vous regardez sur certains cadres vous avez aussi la couleur du blé est représentée soit bleu soit blond en fonction du degré de l'humanité mais j'avais subsonné un peu ça alors que j'ai lu très mal l'allemand parce que dans le texte de Wittgenstein justement sur la remarque sur les couleurs il y a ce passage là justement à propos de la photographie et il dit exactement ça est-ce qu'on doit dire qu'on voit des cheveux blonds sur la photographie ou est-ce qu'on doit dire qu'on l'enfer à partir donc justement d'une certaine intensité exactement et je pense qu'est-ce qu'il avait en tête quand il écrivait ça il y avait quelques chenèves en allemand voilà et donc en indo-européen vous n'aviez qu'une seule couleur le rouge pardon il n'existe dans le vieux fond indo-européen ah oui il y a référence oui 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 ce qui est très étrange en fait juste parce que l'espace chromatique il me semble que ça s'est défini par un jeu d'opposition donc ça paraît étrange qu'il y ait une sorte de monopole mais parce que ce qui nous met est très bien en référence au symbole peut-être une autre question encore on a tout à fait le hao ichigo pour continuer à parler ah voilà c'était un bon accent donc peut-être moi pour poser une question je me demande jusqu'à quel point l'étude au sein des jeux du langage peut nous permettre de découvrir la jeunesse des couleurs en fait ça c'est vraiment un point sur lequel je pense que cette méthode analytique de Wittgenstein est très intéressante pour de manière générale peut-être limiter les possibilités des langages ou de notre langage ou du langage ordinaire disons mais n'y a-t-il pas là une limite qui est indépassable finalement par ce genre d'analyse là est-ce qu'il n'y a pas autre chose que juste des jeux de langage par exemple enfin je ne sais pas si je formule bien la question oui alors non donc alors je n'ai pas des réponses je dirais juste je pense qu'il faut se débarrasser un peu d'une image de Wittgenstein mais y compris de toute la philosophie analytique comme très policière vous voyez ça il faut faire ça il ne faut pas c'est pas du tout ça c'est plutôt bon on met sur la table ce qu'il y a et on voit comment ça marche c'est plutôt ça c'est pas du tout de renfermer des possibles enfin c'est plutôt de voir est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça ne fait pas sens donc dans ces contextes là il faudrait situer Wittgenstein par rapport à une approche plutôt génétique ou phylogénétique et c'est vrai que sa position n'est jamais très claire à ses propos mais on peut se dire que bon disons-nous de toute façon si l'analyse de Wittgenstein n'appelle pas une analyse phylogénétique il ne l'écarte pas non plus davantage enfin je veux dire c'est un élément parmi d'autres en fait qui peut si jamais on se permet justement d'historiciser l'idée en fait des jeux de langage comme il l'a dit parce qu'il y a une partie des recherches philosophiques où il dit certains jeux de langage naissent d'autres meurent donc il y a l'idée sur laquelle il y a une synchronie aussi et à la fois cette synchronie elle est éphémère donc il y a une diachronie des jeux de langage bon ça fait sens peut-être de les historisiser sans pour autant que leur histoire nous apprenne tout sur leur mode de fonctionnement en fait je pense que c'est plutôt ça c'est que y compris l'histoire en tant que discipline il aurait un point aveugle parce que n'importe quelle historisation ne pourrait jamais d'une certaine façon expliquer comment on fait marcher ces outils là donc ça serait les deux c'est à dire Wittgenstein il n'en fait pas usage mais sa méthode ne prescrit pas enfin davantage qu'on doive écarter des approches historisissantes ou historiques il ne semble mais oui donc c'est plutôt dans l'autre sens qu'est-ce que Wittgenstein peut apporter aux approches historiographiques plutôt bon et là je dirais bon c'est des éclaircissements de grammaire en fait est-ce que ça fait sens de dire ce qu'il dit Kitaharala donc en dehors du contexte dans lequel il est dit donc du contexte temporel est-ce que logiquement ça fait un sens par exemple de dissocier la grammaire de la couleur de celle de la luminosité par exemple de la lumière attends je ne sais pas si il y a encore d'autres questions je pense que le temps nous est compté et que nous avons tous faim donc je propose de remercier encore très fortement Florentia pour ce beau travail sur les couleurs et sur la genèse des couleurs dans les jeux de langage merci Applaudissements